bonjour à toutes et à tous nous sommes aujourd'hui le 19 mai et comme vous avez entendu tout à l'heure c'est demain, normalement le Pentecôte mais peu importe, nous savons que l'esprit, c'est pas seulement aujourd'hui l'esprit est en nous, parmi nous depuis le temps, même depuis très longtemps aujourd'hui nous allons parler de Dieu et Saint-Esprit dans les actes chapitre 2 verset 1 à 13, nous savons que cette effusion d'esprit que vous avez entendue il y a certaines interprétations dont aujourd'hui nous allons étudier ensemble Dieu est Saint-Esprit, mais qui est le Saint-Esprit ? Il faut voir la définition d'abord, après nous allons voir aussi que la divinité et l'humanité de Jésus, ça joue aussi, le Saint-Esprit est une personne on sait que l'esprit, on ne peut pas le savoir, mais nous allons comprendre qu'est-ce que c'est une personne comment, pourquoi on dit que le Saint-Esprit est une personne et la troisième partie, c'est prier, adorer et communier avec le Saint-Esprit donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu c'est un sujet très important, parce que nous savons que s'il n'y a pas le Saint-Esprit nous ne pouvons pas lire et comprendre la Bible exemple, j'ai connu pas mal d'intellectuels même ceux qui sont des docteurs en philosophie ou même en médecine, quand on a fait des échanges, ils s'avouent eux-mêmes bon, ce n'est pas par monestie, c'est la vérité qu'ils ne comprennent pas certaines parties de la Bible ou même, vous savez qu'il y a des interprétations des fois erronées mais si nous avons le Saint-Esprit qui nous guide nous ne pouvons pas nous tromper c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sectes, je veux dire par là cherchent à rabasser ou dévaloriser le rôle, le pouvoir la position du Saint-Esprit dans Genèse 1 chapitre 1 chapitre 1 verset 1 à 3 nous savons que l'Esprit de Dieu a commencé déjà à travailler dans la création de la terre nous n'avons pas attendu jusqu'à la Pentecôte pour savoir que le Saint-Esprit existe et il travaille déjà à cette époque donc le Saint-Esprit quand Dieu décide qu'il y a la lumière il y a la lumière c'est pour ça que nous croyons à un seul Dieu mais c'est en trois personnes notre vie c'est un vide c'est l'obscurité si il n'y a pas le Saint-Esprit qui rentre dans notre vie c'est comme la terre si Dieu n'a pas créé n'a pas annoncé lumière s'il n'y a pas de lumière notre planète sera une planète comme la plupart des planètes que nous connaissons dans le système solaire donc le ciel et la terre la terre représente notre vie notre famille et notre monde si notre vie notre famille et ce monde c'est le vide c'est l'obscurité il n'y a aucun sens comme le Saint-Esprit rentre dans notre vie il travaille comme il a travaillé à la création l'eau 75% de cette planète est composée d'eau s'il n'y a pas d'eau c'est pareil ce sera une planète morte comme les autres donc l'eau c'est la parole de Dieu Dieu a créé il faut la lumière il y a la lumière cette lumière vient de la bouche de Dieu c'est comme notre vie notre vie est vite obscure nous avons besoin de cette lumière cette lumière encore une fois c'est la parole de Dieu grâce à cette lumière que le Saint-Esprit peut agir en votre vie donc le Saint-Esprit c'est aussi le créateur qui a créé l'université qui remet l'ordre dans notre vie parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre c'est pas un Dieu de désordre vous imaginez il y a des milliers d'astres de planètes qui circulent s'il n'y a pas d'ordre ils vont s'entrecroiser et ce sera le chaos le chaos au ciel donc aujourd'hui nous avons parlé du Saint-Esprit de savoir qui est le Saint-Esprit Dieu le Père le Fils et Jésus le Saint-Esprit toutes les trois personnes font qu'une seule Jésus la deuxième personne nous savons Dieu le Père la première et le Saint-Esprit c'est la troisième donc dans toute cette évolution nous savons que dans notre vie même si nous ne voyons pas l'Esprit et nous n'entendons pas parler souvent dans les prédications du Saint-Esprit le Saint-Esprit a un rôle primordial puisque Jésus notre Seigneur sauveur avant de partir a confié tout le reste l'enseignement à ce qu'il appelle le Consolateur le Défenseur le Défenseur c'est le Saint-Esprit en ce moment qui est parmi nous qui dans chaque culte et dans chaque instant de notre vie il est là 24-24 vous n'avez pas besoin de demander un rendez-vous avec le Saint-Esprit alors que si vous voulez faire des démarches vous savez comment ça se passe il suffit de prier de se prosterner et le Saint-Esprit est là à vous écouter je ne parle pas ça dans le vide je vous dis et je vous raconte quelques exemples pour savoir que le Saint-Esprit il vous écoute ici il y a pas mal de personnes des frères et des ceux qui ont entendu déjà le témoignage que j'ai fait au niveau d'esprit parce que lorsque vous êtes dans le désespoir vous pouvez appeler vos amis vous pouvez appeler beaucoup de personnes et des fois il ne peut pas régler ce problème ou des fois vous n'avez personne je me souviens que lorsque je suis à la veille de ma retraite c'est ça c'est pas un témoignage aujourd'hui nous ne sommes pas dans qu'un témoignage mais ce sont des exemples pour montrer que l'esprit existe il vous écoute je devais partir trois ans ou même quatre ans à l'époque j'ai eu 61 ans à la retraite mais comme je me suis dit je devais me consacrer un peu plus pour travailler pour servir Dieu et je ne vais pas continuer encore trois ou quatre ans donc j'ai prié avant d'aller voir le conseiller de retraite et quand je suis arrivé ce monsieur là bizarrement il me dit bon vous allez m'écouter religieusement je me suis dit que j'ai rien dit pourquoi il me part religieusement donc du coup il me demande ce que je fais je passe les détails je lui ai dit mais bon voilà monsieur il me manque des années je suis prêt à payer même 4000 euros trimestriennes avec ma première retraite il a dit si vous croyez en ce qu'on ne peut pas croire c'est à dire Dieu si vous croyez à tout ça non seulement vous allez partir plus vite prévu et vous n'avez rien à payer je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter mais je crois à Dieu je pense que c'est une sorte d'ange qu'on m'envoie donc j'ai écrit j'ai fait une attestation juste même si je dis je vous préviens que je ne peux vous fournir aucun détail aucune preuve je vous dis c'est pas grave écrivez-le et dans deux semaines vous avez la réponse maximum un mois bon il faut 165 trimestriels moi je n'ai que 160 quand je reçois la lettre il n'y a rien qui est marqué il n'y a que trois chiffres 168 vous voyez quand Dieu donne il ne donne pas d'une manière parcimonieuse donc je crois à l'esprit la présence à l'époque et je suis parti 3-4 ans avant au lieu de partir à 65 ans vous savez qu'il faut 40 annuités et tout ça mais je pars et je touche à 100% et je termine pour un deuxième exemple très vite pour vous dire que ça n'arrive pas qu'une seule fois dans votre vie aussi vous avez aussi l'esprit vous écoute l'esprit entend vos prières lorsque mon épouse a perdu ses affaires à l'époque avec le passeport et tout parce qu'elle me vient demander une carte de résidence et tout tout le monde me dit il faut rentrer chez moi et la première phrase que j'ai criée c'est mon Dieu aide-moi faites-moi que je retrouve immédiatement vous savez je suis tellement exigeant j'ai dit immédiatement j'ai dit part aide-moi à retrouver Seigneur dans un mois de mois vous savez perdre le papier des fois il faut des mois et des mois et sur le coup j'appelle mon épouse je sors mon portable mais lorsque je sors le téléphone je sais que son téléphone est dans son sac donc et je laisse sonner quand même quelque chose personne ne me dit ce qu'il faut faire dans ma tête bien sûr je n'entends pas une voix sonore mais quelque chose me dit laisser sonner trois sonneries troisième fois quelqu'un a décroché mon coeur commence à battre et la personne me dit ah monsieur est-ce que vous comprenez le Vietnamien il dit oui je suis Vietnamien et il a dit ici c'est l'ambassade du Vietnam on a retrouvé les papiers de votre femme et il faut venir le prendre bon je termine pour vous dire il n'y a pas d'hasard quand je suis venu on m'a expliqué c'est une dame qui n'habite pas loin de chez nous qui part ce jour-là c'est une Philippine qui part pour ses études elle s'est trompée de route elle s'est trompée de bus elle est montée dans une autre piste alors qu'elle y va tous les jours pour étudier le français et elle explique voilà je vois le sac je joue et quand je dis voilà c'est une adresse que je connais bien ça se trouve à l'ambassade du Vietnam à côté de chez moi et il y a un monsieur qui dit je travaille à l'ambassade j'ai retrouvé immédiatement dans la journée à 17h une dernière chose encore parce qu'on me dit il y a un coup de bol de nouveau avant de repartir au Vietnam elle a perdu sa carte résidence donc on a fait déclatation de la police dans une semaine elle devait partir qu'est-ce que je fais je reviens encore une fois c'est pas une loi quelque chose j'en suis sûr c'est un esprit qui me pousse à aller chercher immédiatement pas à gauche à droite dans l'endroit où il y a ses affaires il y a des cintres et je fouille je fouille il ne reste derrière vous savez ce que j'ai dit je dis mon dieu j'en ai marre donne moi encore un miracle que je retrouve cette carte je viens de dire c'est pas la première deuxième troisième poche immédiatement cette poche là j'ai mis ma main devant et j'ai retrouvé cette carte alors comment on explique ça je pense que quand nous croyons l'esprit travaille et pour cette raison que l'esprit c'est une personne alors après vous qu'il y a une différence entre une personne et un corps enfin un corps physique peut-être on voit ah nous sommes chacun une personne donc nous ne sommes pas esprit en fait ici je donne une explication plus claire un corps c'est pas évident c'est une personne comme le Saint-Esprit un exemple une statue bon tout le monde voit déjà les statues il a un corps les membres mais ce n'est une statue inète c'est pas une personne ça va vous voyez la différence une statue c'est pas une personne mais une personne n'a pas besoin d'avoir un corps l'exemple de Lazare qui est mort on l'a enterré Lazare et Lazare est au sein d'Apram alors que le riche qui se plaint qui se retrouve dans un endroit très chaud il se plaint et va sa personne a eu cette cette chaleur donc la personne c'est à l'intérieur de vous et la personne a les émotions a la volonté a aussi la pensée personne ne peut voir le Saint-Esprit elle n'a pas de corps mais elle a une personne elle a une émotion lorsque vous avez entendu tout à l'heure dans la prière il ne faut pas attrister le Saint-Esprit si le Saint-Esprit est triste elle a une émotion sinon on ne peut pas être triste le Saint-Esprit a aussi une pensée quand Jésus dans Jean 14 verset 26 a dit que le Consolateur c'est l'Esprit que mon Père en mon nom va vous enseigner va vous rappeler ce que il vous a enseigné donc le Saint-Esprit a une pensée a un raisonnement c'est pour ça il peut nous enseigner il peut nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné et nous savons que dans Jean 16 aussi verset 13 à 15 Jésus a dit lorsque l'Esprit de vérité arrive il va vous amener dans la vraie vérité l'Esprit c'est la vraie vérité parce que nous sommes dans un monde de mensonges et le Prince le Père des mensonges il est toujours là à chercher à nous désorienter à nous détourner de notre Père notre vrai Père donc le Saint-Esprit c'est notre Maître c'est notre enseignant pour nous rappeler pour nous exprimer ce que nous devons suivre donc il a une pensée il a aussi une volonté savez-vous que quand dans Acte 13 verset 2 lorsque Panabas et Sauroul c'est-à-dire l'apôtre Paul sont sur le point d'aller faire quelque chose et le Saint-Esprit a dit mettez-les à part ils vont faire ce que j'ai à faire le Saint-Esprit le Maître de la moisson il prépare ses ouvriers Saul et Panabas et il a un programme c'est pour cette raison on dit mettez-les à part vous voyez comme ça nous savons que le Saint-Esprit il a une émotion il a une pensée il a une volonté donc c'est une personne c'est pour cette raison que nous devons prier adorer et communier avec le Saint-Esprit quand il est à l'intérieur de nous il peut nous orienter vers la vérité de faire ce qui est juste de dire ce qui est vrai et bon que nous ne nous associons pas à des choses mauvaises les iniquités c'est ça les différences entre nous les chrétiens ou ceux qui croient en Jésus guidés par le Saint-Esprit grâce au Saint-Esprit nous avons la fidélité nous avons la sincérité et comme c'est une personne nous pouvons communiquer avec à travers nos prières je pense que ça vous arrive déjà lorsque vous priez et vous entendez une voix mystérieuse sans son qui vous dit ce qu'il faut faire ou s'il ne faut pas faire c'est pour cette raison que nous devons communier avec le Saint-Esprit comme avec Dieu le Père et comme avec Jésus notre Sauveur vous savez lorsque Satan cherche de tenter dans les 40 jours de tentation dans Matthieu 4 verset 10 Matthieu 4 verset 10 Jésus a dit arrière Satan tu dois adorer ton Dieu et servir que lui donc nous devons adorer Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit il y a des entrants on nous dit ah mais il ne faut pas prier le Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit bon ici ça montre la Bible Matthieu 4 verset 10 Jésus en a parlé et à chaque quinte vous entendez dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13 vous entendez quand à la prière on dit au nom du Saint-Esprit du Dieu le Père aussi de Jésus quand on parle du Saint-Esprit on parle en même temps Dieu le Père et Jésus alors comment quand on parle de la grâce de Jésus l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit je vais vous expliquer d'une manière plus concrète vous avez tous un portable un chargeur en fait je pense que je peux vous montrer même voilà tout le monde voit qu'il y a un chargeur il y a une électricité sans le chargeur on ne peut pas recharger le téléphone et le téléphone à plat on ne peut pas communiquer la communion avec le Saint-Esprit est comparée comme ce chargeur après le courant qui passe représente l'amour la grâce du Dieu aussi par la bénédiction de notre sauveur Jésus et ça ça représente notre vie pour avoir le courant c'est à dire l'amour la bénédiction de Dieu nous avons besoin de la communion avec le Saint-Esprit représentant concrètement par ce chargeur ça va j'espère qu'avec cette comparaison même c'est pas comparable bien sûr le Saint-Esprit vous donne une image le Saint-Esprit nous aide aussi ce qu'on appelle la résurrection bien sûr nous ne sommes pas encore morts mais lorsque nous sommes baptisés nous devenons une autre personne une autre vie sinon à quoi ça sert que nous croyons tout ça et nous continuons à vivre comme dans l'ancien dans l'ancienne vie c'est très dur de se changer soi-même nous n'avons pas cette possibilité ni cette volonté ni cette force mais le Saint-Esprit nous aide si vous ouvrez la porte de votre maison vous invitez quelqu'un la personne bien sûr très honoré peut rester avec vous mais si vous dites monsieur votre place c'est au salon vous n'avez pas le droit d'aller nulle part le rôle du Saint-Esprit c'est pareil si vous limitez le Saint-Esprit à un certain domaine et bien il ne peut pas travailler il ne peut pas agir sur votre vie c'est-à-dire notre vie chrétienne ce n'est pas seulement chaque dimanche aucune et encore donc ici ce n'est pas à nous de juger ceux qui sont réguliers ou qui ne sont pas réguliers chacun a aussi des fois des empêchements pour ne pas venir honorer le Seigneur mais vous pouvez honorer le Seigneur partout où vous êtes grâce au Saint-Esprit Dieu n'habite pas seulement ici ou dans un endroit précis dans les quatre murs ni à Jérusalem ni ailleurs comme les gens y croient mais le Saint-Esprit c'est la liberté là où le Saint-Esprit il y a la liberté du kund de la croyance donc lorsque le Saint-Esprit témoigne que nous sommes tous des enfants de Dieu nous sommes des co-héritiers avec Jésus à l'intérieur avec le Saint-Esprit nous sommes les fils de Dieu et grâce au Saint-Esprit nous sommes ressuscités on l'entend parler du baptême du Saint-Esprit vous savez tout ça se passe dans l'eau et on parle le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit c'est pas la même chose je vous explique un exemple que j'ai vécu j'ai vécu dans une congrégation des baptistes à côté du Seigneur en Allemagne dans une sorte de congrès biblique les gens parlent du baptême du Saint-Esprit bien sûr il y a la pose des mains il y a tout ça moi je suis sollicité pour rester derrière les gens parce qu'ils tombent je ne sais pas si vous avez déjà assisté à tout ça alors attention ici je ne suis pas en train de vous parler du pentecôtisme c'est encore autre chose je ne parle pas des différentes églises que ce soit pentecôtisme baptiste ou peu importe nous sommes tous des chrétiens ici je parle des exemples vécus pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce que c'est que la plénitude qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit le baptême par le Saint-Esprit donc j'ai assisté à beaucoup de gens qui tombent comme moi on me demande de rester derrière pour les soutenir quand ils tombent et après quand ils tombent je le vois qu'ils ne partent plus ils restent là comme ils sont endormis mais moi on me demande à la fin est-ce que vous souhaitez de le faire je dis ben pourquoi pas donc je vous assure que je ne cherche pas à tester une quoi ce soit je reste j'entends et quand j'entends les prières j'entends que mon nom et après le mot Amen et irrésistiblement je commence à basculer comme ça et je sais que derrière moi il n'y a personne pour me soutenir vous imaginez mais je ne peux pas rester mais je n'ai pas peur non plus je tombe comme ça et je ne sens rien après j'entends autour de moi des gens qui parlent vous savez je ne suis pas un grand athlète mais j'ai quand même la force et je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me lever non mais je vous dis sans que j'ajoute il y a mon épouse qui était là à témoigner et quand c'est fini je me suis levé j'ai entendu les gens qui parlent oh là là on dit qu'il est médecin martiaux mais il est faible comme tout on l'entend juste les autres il reste longtemps et lui juste 4-5 secondes il tombe alors qu'est-ce qui se passe après je me sens tout d'un coup moi qui suis tout souvent comme on dit que je suis exigeant désagréable mauvaise humeur mais ce jour-là je ne sais pas je me sens à l'aise physiquement léger et juste deux exemples je vous dis ce que j'aurais senti après cette histoire pleine d'esprit et dans le train pour rentrer en France il y a un bruit infernal en plus des enfants et ma femme elle me dit c'est bizarre d'habitude je suis levé ou je fais des signes que je ne suis pas content et là comme si je n'avais rien entendu je me dis qu'est-ce qui se passe je dis rien je n'ai rien entendu je dis si si j'ai entendu mais c'est comme si j'ai un écouteux ou comme si bleu j'ai un parapluie ça ne me gêne pas et ce n'est pas fini encore deux choses pour vous dire ce que j'ai ressenti après cette histoire de baptême Saint-Esprit et tout ça donc quand je rentre on est au sixième étage l'ascenseur est en panne et j'ai plein de bagages je ne dis rien comme si rien n'était dans ma tête je ne sais pas ce qui se passe c'est pas moi je continue à marcher monter et lorsque c'est fini ma femme dit on veut aller carrefour faire des courses vous savez quand on fait tout ce voyage quand j'entends ça souvent je ne suis pas tout seul moi je suis fatigué je dis oui j'arrive donc d'habitude lorsqu'il y a plein de monde je commence à râler et je commence à dire je reste à ma plage j'attends mais j'ai dit j'ai l'impression que les gens ils arrivent ils s'écartent vous voyez dans ma tête bon je suis encore le Saint-Esprit je parle d'allucination ou quoi que ce soit voilà c'est un exemple pour vous dire qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit que j'ai vécu et malheureusement je crois qu'il faut continuer à travailler là-dessus comme une fois qu'on est baptisé c'est pas fini c'est tout un parcours bon de temps en temps nous savons que on peut chasser la nature elle revient au galop c'est le galop c'est ce qu'on entend mais avec l'aide de la parole du Saint-Esprit et des prières nous pouvons résister à tout ça et encore une fois je vous dis que lorsque nous croyons à ce que nous nous prions ça marche et ça ne peut pas tomber dans la désivétude puisque des milliers d'années après on sait que le Saint-Esprit continue à travailler et le Saint-Esprit l'Ancien Testament a parlé 88 fois vous pouvez vérifier vous-même et dans les Actes et les Apôtres dans les Actes et les Apôtres 276 fois on a parlé avec on a parlé du Saint-Esprit je veux dire par là que il y a des exemples qui se donnent pourquoi dans Ésaïe 6 verset 3 on dit trois fois saint parce que c'est la Trinité les trois personnes et nous savons aussi dans Matthieu 28 verset 19 Jésus a dit que nous devons au nom du Père du Fils du Saint-Esprit de faire le baptême baptisé c'est pas un hasard que Jésus parlait de ces trois personnes dont le Dieu dans l'Ancien Testament c'est l'Esprit le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament bien sûr je vais vous citer c'est exhaustif tous les versets bibliques qui partent du Saint-Esprit je vous dis tout seulement dans Épreuve 3 vous pouvez voir dans Épreuve 3 versets 7 à 11 donc après nous savons que le Saint-Esprit c'est Dieu elle a une personne comme Dieu elle il a une divinité comme Dieu avec la même égalité que Dieu donc nous devons adorer prier le Saint-Esprit comme Dieu le Père et comme Jésus qu'il n'y a pas dans Actes et Apôtres chapitre 3 nous savons que Jésus est parti les Apôtres sont dans une situation désespérés ils ne savent plus quoi faire même s'ils savent que Jésus va envoyer le Saint-Esprit mais Pierre si vous relisez les Actes 3 versets 2 à 8 Pierre et Jean les deux Apôtres ont réussi à guérir un handicapé mais ils ne disent pas que c'est eux-mêmes Pierre a expliqué que pourquoi les gens sont étonnés nous ne sont pas capables de le faire et eux-mêmes ils savent que ça vient de l'Esprit de Dieu de nos jours au contraire lorsque vous tombez sur des gens qui se clament qui sont des guérisseux qui sont je ne sais pas quoi d'autre qu'ils sont mais ils se proclament qu'ils peuvent guérir ils peuvent s'y prier ils peuvent aussi utiliser les paroles de Dieu comme dans la Bible mais enfin ils ne glorifient pas ni Dieu ni Jésus ni Saint-Esprit ils se glorifient eux-mêmes bon je passe les détails il y en a pas mal en ce moment dans la Corée du Sud même en Chine lorsqu'on parle que ah oui Jésus est revenu mais sous le corps d'une femme ça je ne l'ai pas inventé vous pouvez chercher ils appellent ça une église ou une institution des dieux la mère ou l'éclair de l'Orient voilà si vous entendez ça ce sont ces groupements qui agissent en disant ah nous avons l'esprit c'est comme c'est marqué dans la Bible et l'esprit maintenant c'est ça ah ben désolé tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible nous savons que ce sont des mensonges qui cherchent à nous orienter vers une fausse piste donc nous savons que pendant cette période que nous avons entendu dans acte 2 verset 1 à 4 le jour de la Pentecôte quand 120 c'est l'année 33 c'est juste après le départ de Jésus 120 20 disciples qui se réunissent à Jérusalem ils sont baptisés par l'esprit le reste c'est déjà écrit et c'est déjà cité je n'ai pas revenu en détail et sans l'esprit comment Pierre un pêcheur ce n'est pas un pharisien culturel et intellectuel comme Paul Pierre un pêcheur arrive à parler devant 3000 personnes qui acceptent d'être baptisées 3000 vous imaginez le chiffre ce n'est pas de nos jours sans doute il y en a d'autres ailleurs beaucoup plus cela veut dire que l'esprit de Dieu a agi à travers Pierre vous relisez dans le chapitre 2 les actes verset 36 donc l'esprit de Dieu agit comme un enseignant comme quelqu'un qui vous rappelle comme Jésus a dit le consolateur il va vous enseigner vous rappeler ce que moi je vous ai appris dans Jean 14 verset 26 donc souvenez-vous tout ce qui est de ce monde n'est pas de Dieu même si nous sommes de ce monde encore une fois je répète la phrase que j'aime bien nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde nous n'appartenons pas à ce monde mais à Dieu mais nous devons prouver que ce ne sont pas que des théories ici Dieu agit comme une personne à travers le Saint-Esprit tout ce qui s'est passé les prédications les prédications que vous entendez aussi les prophéties c'est agi par le Saint-Esprit c'est au début le Saint-Esprit a orienté les apôtres et d'autres personnes pour continuer le travail de Jésus puisque Jésus a annoncé tout ça en son absence c'est l'Esprit c'est Dieu Dieu est toujours avec nous il ne nous a jamais quittés et Jésus lui-même ce n'est pas un hasard quand il dit je suis avec vous chaque jour tous les jours jusqu'à la fin du monde c'est-à-dire jusqu'à son retour croyez-vous à sa promesse alors que de nos jours certains chrétiens commencent à se douter certains ont dit même ah il n'y a pas de retour moi-même j'ai entendu sur une radio et après c'était confirmé par un de mes professeurs ici monsieur Blocher qui prêche qui dit ah oui c'est quand même étonnant que hier j'ai entendu la radio quelqu'un qui dit ah oui mais tout ça c'est sentimental il n'y a pas de retour de Jésus il n'y a pas ce jour-là donc vous voyez sans une vie chrétienne complète sans les prières sans la parole de Dieu et sans l'Esprit nous allons tomber peu à peu dans le doute et après nous allons délaisser nous allons être détournés de Dieu donc grâce à l'Esprit qui nous guide encore Dieu est toujours là Jésus est toujours là il est à la droite de Dieu mais il a envoyé un défenseur donc pour cette raison que chaque prière même modeste Dieu vous répond si ça n'arrive pas tout de suite comme je viens de citer ça ne veut pas dire qu'il a dit non c'est lui qui décide quand où et comment donc ne perdons pas l'espoir ne perdons pas ce que vous vous avez entendu la promesse la promesse des hommes peut changer en fonction de leurs intérêts combien de fois que vous êtes déçus face à une promesse d'être je ne sais pas mais Dieu nous a jamais déçus il nous a promis tout ce qu'il nous a promis lorsque vous lisez bien les chapitres dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament vous savez que ce qu'il a dit se réalise et le retour du Messie c'est une question de temps il y a déjà des signes quand vous entendez le train de loin quand vous voyez les premiers le locomotive et les wagons même s'ils ne s'arrêtent pas ça ne veut pas dire qu'ils vont partir il suffit d'être patient je ne parle pas là où il y a encore des grèves surprises que vous vous dites quelle heure quelle heure le train n'arrive il n'arrive pas ou il arrive il passe il va directement dans les entrepôts je ne parle pas de ça je n'ai rien contre la SNCF mais c'est une question d'habitude mais Dieu ne fait jamais la grève Dieu ne fait jamais une promesse en l'air il n'a pas donné le fils unique qu'il a le plus précieux du monde pour qu'à la fin ça transforme en une sorte de supercherie je ne sais pas quoi vous suivez si vous avez quelque chose le plus précieux de votre vie et que vous donnez ce n'est pas une sorte de piège ou quelque chose en échange il nous aime et cet amour cette grâce c'est gratuit vous savez tout à l'heure quand notre frère Didier a dit mon anniversaire c'est tous les jours j'ai compris chaque jour quand vous levez vous ouvrez les yeux vous respirez l'air même si c'est gratuit vous ne payez pas l'air mais sachant que lorsque les gens sont malades c'est précieux pour eux ils n'arrivent pas à respirer nous avons vécu trois ans de Covid vous savez comment l'oxygène est précieux encore un exemple très concret il y a ça remonte peut-être une dizaine d'années on a découvert un conteneur où dedans il y a une trentaine de Viennamiens abandonnés par les passeurs sont congelés et il y a un portable une jeune fille de 20 ans les derniers mots elle a envoyé à sa mère c'est maman j'ai besoin de l'oxygène maman je n'arrive pas à respirer je ne sais pas si j'arrive encore à tenir le coup mais je n'ai jamais pensé à l'oxygène à tout ça avant mais là on se remonte chaque seconde et cet oxygène cette vie c'est Dieu qui nous a donné c'est lui qui dirige notre vie que ce soit la vie ou la mort et il fait tout ça ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire là-haut il nous invente il nous crée pour voir ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah oui mais si Dieu existe pourquoi celui pourquoi cela il y a beaucoup plus de pourquoi sur cette terre que des étoiles c'est parce qu'on n'a pas appris la parole on ne prie pas on ne comprend pas et nous n'avons pas notre enseignant l'esprit qui nous guide la prière avant chaque étude publique ou chaque qu'aucune ou chaque ça sert à ça allô Saint-Esprit est-ce qu'il est là il est là il arrive et il nous guide il nous explique tout ce que nous n'avons pas compris et je termine pour vous dire qu'il y a beaucoup d'exemples on ne peut pas tous citer nous savons que le premier roi Israël Saoul au début il a été guidé sûrement par un bon et Saint-Esprit et comment ça se fait que peu à peu le bon est parti c'est le mauvais qui s'installe et il a très mal fini bien sûr vous avez la Bible vous pouvez relire toute cette histoire là dans 1 Samuel ou même jusqu'à 2 Samuel ça veut dire que notre vie si nous nous délaissons les prières les études publiques surtout le kund et bien c'est plus une vie chrétienne nous ne vivons plus avec Dieu c'est pas lui qui nous abandonne c'est nous qui l'avons abandonné si vous passez d'autres priorités je sais beaucoup j'en dis ah oui mais ce soir je ne peux pas venir aux prières les études publiques parce qu'il y a un match vous savez les matchs il y en a toutes les semaines tous les soirs même mais l'esprit même s'il est là 24 sur 24 il ne peut pas rester longtemps avec vous l'esprit de Dieu a déjà quitté Israël on sait ce qui s'est passé ça aussi c'est pareil c'est pas l'histoire c'est la vérité tout ce que Dieu a dit sur Israël s'est réalisé même Jésus quand il dit que le temple va être détruit c'est pas seulement il part de lui le vrai temple en 70 a été rasé par Titus le général romain et après c'est fini les Israéliens sont dispersés à travers le monde entier c'est pas fini relisez ce qui est dans un roi aussi vous allez voir ce que Dieu a dit à l'époque déjà à son peuple choisi et lu comme il est juste comme il est saint il n'a pas protégé couvert qui que ce soit il a fait subir la même chose parce que ce peuple qui l'a donné cette terre promise s'est détourné de lui tombé dans l'idolâtrie et peut-être maintenant ne pas accepter le Messie le vrai c'est Jésus le malheur ça continue et nous savons que tout ça ce n'est pas des informations ce n'est pas des histoires tout ce que Dieu a annoncé à travers ses prophètes ça s'est réalisé ça ça se passe et ça se passera encore comme dans la Bible a écrit c'est pour cette raison que l'esprit c'est notre guide Jésus c'est le salut que Dieu nous a réservé et notre Père Créateur il nous a créé parce qu'il nous a aimé il ne nous a pas créé pour nous utiliser comme un instrument donc détournez-vous de toutes sortes de mensonges de toutes sortes d'idolâtries de toutes sortes de personnes qui vous incitent à dire ah oui c'est fini Jésus où l'esprit allait voir un prophète il vient d'arriver il parle très bien il attire des milliers des milliers de personnes c'est ce qui s'est passé et ce qui se passe encore et tout ça tout ça c'est prévu tout ça c'est déjà annoncé par Jésus c'est pour cette raison que je termine pour vous dire que nous sommes ici ici le 19 mai 2024 en train de célébrer la Pentecôte l'esprit où nous serons encore la semaine prochaine pour honorer Dieu c'est par sa grâce parce que Jésus est ressuscité quoi qu'il arrive nous aussi nous serons ressuscités au dernier jour et c'est parce que l'amour de Dieu est incomparable il n'y a aucun autre amour qui peut le remplacer que l'esprit de Dieu soit en chacun d'entre vous en nous parmi nous pour que cette communion continue et que cet amour du haut vertical en bas horizontal ou transversal entre nous Dieu nous aime dont nous nous aimons nous aussi Amen Sous-titrage ST' 501 Merci Frère Gaston pour ce ce message je ne peux pas m'empêcher n'est-ce pas après avoir entendu ça de dire un verset que j'ai trouvé dans un corps entier chapitre 2 c'est parti Sous-titrage ST' 501